chapitre 27 verset 15 jusqu'à 25 la bible dit or à la fête les gouvernés avaient coutume de relâcher un prisonnier à la foule c'est lui qu'il voulait il y avait alors un prisonnier fameux nommé barabas barabas était un prisonnier fameux c'est lui qui est un terrible prisonnier un meurtrier terrible comme donc ils étaient ensemble ils étaient assemblés pilote leur dit lequel voulez-vous que je vous relâche il commence d'abord avec barabas on est de commencer avec jésus lui commence avec barabas barabas ou jésus qui est appelé christ car il savait qu'il avait livré par envie et comme ils étaient assis sur le tribunal sa femme lui envoyait dire n'est rien à faire avec c'est juste car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à son sujet dans un songe mais les principes sacrificataires et les anciens persuadés aux foules de demander barabas et de faire périr jésus et les gouvernés répondant leur dit lesquels des deux voulez-vous que je vous relâche et il dit barabas puis là tout dernier que ferait-je donc de ce jésus qui est appelé christ ils disent tous qu'il soit crucifié et le couvénère dit mais quel mal a-t-il fait il s'est crié encore plus fort disant qu'il soit crucifié et et puis être voyant qu'il ne gagnait rien mais que plus tôt il s'élevé mais que plus tôt il s'élevé et s'élevé et timide puis de l'eau et s'éleva les mains devant la foule disant je suis innocent du sang de ces juste et le peuple répondant dit que son sang soit sur nous et sur nos enfants écoutez le verset 24 puis là tout voyant qu'il ne gagnait rien mais que les timides augmenter puis de l'eau s'éleva les mains en présence de la foule et dit je suis innocent du sang de ces justes cela vous regarde ça veut dire qu'il voulait jeter l'éponge sur le peuple hébreu 13 alors on va finir par là hébreu 13 10 à 13 il dit la bible dit nous avons un hôtel dont ceux qui font des services au tabernacle n'ont pas les doigts de manger l'écho des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificataires pour les péchés sont brûlés hors du camp c'est pour cela que jésus aussi a fait de ça et de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte sortons donc pour aller à lui on dit quand important sur le propre car nous n'avons pas ici bas des cités permanentes mais nous cherchons celle qui est à venir amen seigneur jésus te disons merci car tu es notre dieu ce matin nous avons lui mais c'est toi qui peut nous expliquer explique moi explique mon frère et ma soeur soit avec chacun de nous seignez pas ta casse nous recommandons à saint mai ce jour pour ton et pour ta croire aujourd'hui parlez-nous au nom de jésus amen ok aujourd'hui c'est la finale on va jouer maintenant des équipes fortes à la montagne pour voir qui montra au calvaire aujourd'hui nous allons voir qui est barabas et qui est jésus entre barabas et jésus lesquels décédés vous allez choisir aujourd'hui barabas était un meurtrier comme il est un meurtrier nous allons voir ce qu'il ya aussi des meurtriers de la parole de dieu lui il était un véritable et fameux prisonnier c'est que le prisonnier le plus c'est lui qu'on ne pouvait pas relâcher j'avais vu un documentaire sur une prison où les gardes restés de la prison ils avaient aussi un prisonnier fameux alors on leur a demandé pourquoi cet homme ici vous ne pouvez pas lui permettre d'être même d'aller dans les couloirs dans les couloirs la tourner avec les autres les prisonniers comme les et tourne aussi comme et là où ils mangent ensemble dans la salle où une prison image là pourquoi ils disent que non cet homme ici c'est un fameux prisonnier lui on ne peut pas lui laisser même une minute dans sa vie parce que c'est un homme très dangereux tout le monde qui lui cogne cet homme là s'il est si s'il ne se casse pas la tête ou bien les jambes ou bien les coups il va mourir c'est pourquoi lui même s'il dort il doit avec les chaînes il se réveille se réveille les chaînes lui s'il va nous on lui donne seulement et c'est une petite salle pour que ce misc puisse bouger il tourne seulement dans cette salle là comme ça et au dessus là bas on a ouvert là bas il y a seulement la lumière qui entre pour qu'il puisse respirer c'est comme ça qu'on l'a dit maintenant on a posé la question mais les autres qui sont là bas sont plus forts que lui être plus fort ce n'est pas avoir des masses et des miscles la force de l'homme c'est dans les autres ce n'est pas les miscles tu peux voir quelqu'un qui est mince mais c'était quand tu tombes c'est comme ça qu'on avait mis cet homme là pour qu'il ne puisse pas bouger et un jour les gars sont venus quand il sort ils sont venus maintenant checker maintenant dans son local là pour savoir est ce qu'il peut avoir quelque chose comme ça alors ils ont trouvé qu'il savait comment décider il avait ramassé et une plume d'un oiseau qui était tombé alors qu'il utilisait maintenant l'ancre de ces miks là il avait décédé maintenant et son sacré faille à lui ça veut bien décider maintenant et les maîtres de la prison ils ont enlevé cette prime là on est à poser la question pourquoi vous l'avez la vie même cette prime là alors ils ont répondu que c'est un fameux prisonnier celui-là on ne peut pas lui laisser même parce que lui dès qu'il voit quelqu'un c'est que moutre les autres directement qu'il faut mettre en mode c'est qu'on ne peut pas lui lâcher c'est que lui doit faire une prison à vie jusqu'à ce qu'il va mourir il va mourir seul il ne peut pas voir quelqu'un là lui seulement la personne qui veut lui donner à manger il n'ouvre seulement une petite petite fait comme ça c'est fini c'est comme ça que barabas la bible l'appelle un fameux prisonnier mais là il y a des barabas dans la parole du seigneur barabas n'est pas toujours c'est le nom qu'elle qui vient à l'église elle a déjà tout fait à la maison mais elle forcément ne comprend l'église à la cité là bas c'est elle qui a cassé le manège d'autrui c'était l'esprit à la cité là bas c'est elle qui a régulé toutes les moments de la rue mais elle est à l'église c'est le elle est barabas elle est assassin de la parole du seigneur c'est que barabas aujourd'hui que nous parlons qui est l'assassin de la parole de dieu c'est lui qui assassine la parole de dieu c'est qui c'est celui qui ne fait pas le commandement de l'éternel c'est lui qui regarde la parole de dieu et qui marche au dessus vos problèmes de l'église là moi je suis fatigué moi je suis resté à la maison j'ai fait mes overtime moi je ne peux pas aller à l'église barabas de la parole il était émerdier mais aujourd'hui nous avons émerdier de la parole imaginez-vous que dans la bible comment quelqu'un devient émerdier de la parole quelqu'un devient émerdier de la parole quand il commence à prendre ses propres pensées mettre dans la bible et refuser ce que la bible dit mais qu'est ce que la bible dit d'abord commençons par un cas qui a amené barabas à être un prisonnier fameux c'est un cas de viol barabas violait même les filles or il y avait une loi en israël que tu ne peux pas violer une fille vierge si on t'attrape toi et la fille qui ont commis cet acte là on vous attrape on vous met à la grande porte on vous lapide et vous mourrez c'est comme ça que joseph avait eu la crainte de prendre Marie il savait que cette loi existe si on trouve que Marie est enceinte on trouve que moi je ne lui ai pas marié et que Marie est enceinte on va me lapider et on va lapider Marie c'est comme ça que la bible dit que joseph voulait il fait de quoi ? se séparer de Marie discrètement mais l'ange est venu lui dire que moi Dieu c'est moi qui ai fait cette loi là mais ce que Marie a à l'intérieur là-bas c'est ma promesse à moi qui est à l'intérieur de Marie c'est pourquoi moi qui ai mis cette loi là du temps de Moïse j'avais dit aussi qu'une vierge conservera cette vierge là c'est lui, c'est elle c'est pourquoi la loi là c'est moi c'est lui qui a l'intérieur c'est celui même qui la parole de Dieu a été annoncée c'est comme ça qu'elle était en israël mais aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons ? la bible dit ceci toute femme doit entrer dans le mariage vierge parce qu'il y a trois caractères distinctifs que l'enfant doit porter le premier c'est la virginité sacrée deuxième caractère, la volonté de féminin, la féminité sacrée et la maternité sacrée ces trois choses existent pour savoir qu'il y a des filles qui assassinent Dieu aujourd'hui il y a des filles qui avortent dans ce monde et les mettent des enfants dans des poubelles j'ai vu une vidéo il m'a marre vous voyez qu'aujourd'hui on a multiplié dans des complexes plus pas des complexes, il y a une loi que vous devez seulement mettre les caméras de surveillance dans tous les complexes là si vous ne le savez pas, c'est ça la loi maintenant pourquoi on a fait cette loi là ? parce qu'à l'époque où il y avait l'autorisation d'avorter les femmes avortées même à la maison elles mettent les enfants dans des sachets et vont mettre dans des poubelles maintenant la caméra a filmé une maman qui vient avec un sachet noir et qui a jeté des sachets dans la poubelle mais on ne sait pas qu'une caméra qui avait filmé la chose bougeait à l'intérêt des sachets noir maintenant les gens avec des complexes ont alerté la police après c'est fini comment cette femme a jeté les sachets mais il y a que les gens qui ont mis dans des sachets à l'intérieur quand on est allé ouvrir comme ça c'était un bébé la maman a jeté un bébé elle a accouché à la maison elle a fait tout elle ne voulait pas avoir ce bébé là elle voulait le tuer mais Dieu a fait qu'elle ne puisse pas tuer elle a mis les bébés dans les sachets elle l'a mis dans la poubelle et on a fini de récupérer les bébés voilà comment les femmes avortent aujourd'hui il y a une loi qui ne leur permet pas de faire ça ce sont des barrabasses des femmes comme ça ce sont des barrabasses parce que comment tu peux mettre au monde un enfant et tu prends l'enfant tu mets dans la poubelle c'est pourquoi les femmes dans la virginité sacrée toutes femmes doivent entrer dans des mariages comment ? vierges et la loi dit si une femme n'entre pas dans des mariages vierges elles doivent payer ça c'est la loi en Israël c'est que les papas là de la fille ils doivent justifier pourquoi sa fille est déviergée et qui l'a déviergée parce que toute fille en Israël qui avait qui était vierge elles avaient une marque sur leur corps des habits qu'elles portaient mais quand elle est déviergée elle avait aussi une autre marque aussi ça c'est la Bible qui l'a dit alors comme les filles faisaient de mauvaises vies la Bible dit que l'homme là qui a des virges l'homme là qui a capturé la femme là qui est à la visite de la femme là l'homme là doit marier cette femme là c'est comme ça que la Bible a permis que les femmes puissent entrer dans les mariages vierges regardez autre chose Dieu peut pardonner quelqu'un mais Dieu peut ne pas justifier quelqu'un la justification c'est quoi et le pardon c'est quoi Barabbas a été pardonné par Pilate mais Barabbas n'était pas justifié par Dieu les femmes n'enquêtent le mariage des vierges elles sont pardonnées par Dieu mais elles ne sont pas justifiées par Dieu pourquoi je prends ça et je prends aussi le marqueur j'ai fait une marque sur le papier j'ai dit ça c'est le pardon et ça c'est la justification les papiers ici c'est un papier vierge j'écris non à 6 quand j'ai mis non à 6 les papiers n'est pas encore vierges il y a une marque déjà sur les papiers mais je peux prendre l'encre correcteur j'efface l'énorme 6 s'efface il n'y a rien quand toi tu regardes comme ça il n'y a rien c'est effacé c'est qu'on appelle pardonner maintenant la justification c'est quoi c'est quand vous soulevez maintenant les papiers vous faites comme ça vous voyez qu'il y a l'encre qui est passée par là quand vous faites comme ça vous ne le voyez pas mais les papiers en soi ont déjà une tâche à l'intérieur ces papiers on ne peut pas enlever cette question parce que là tu es entré à l'entrée du papier c'est comme ça que Dieu dit bien que je t'ai pardonné tu es entré dans le mariage des vierges mais tu ne seras pas justifié dans votre sociale au ciel il y a un cachet déjà à l'intérieur les sociétés que nous avons tu peux commettre un crime on te pardonne on est faste tu vas au travail tout est bien mais quand les gens de l'administration américaine ils regardent ils voient toujours que toi tu avais tué telle année bien que cela est pardonné mais tu avais tué telle année c'est ça ce qu'on appelle justification on était déjà pardonné mais dans les réconnes c'est resté voyez la différence entre pardonner et justifier c'est comme ça que les femmes assassinent la parole du Seigneur nous parlons d'abord dans le cadre des femmes prenons un exemple encore la Bible dit que toutes femmes écoutent la parole de Dieu en silence c'est ça non ? oui je ne permets pas aux femmes ni d'enseigner ni de parler dans l'assemblée des saints ça c'est Paul qui l'a dit si quelqu'un a quelque chose à dire ou de contester bisopée Paul t'osana connaissance c'est à moi parce que Paul a trouvé que dans des églises il y a même des femmes qui prêchent l'évangile mais imaginez-vous quelle écriture biblique qui permet à une femme de pouvoir prêcher l'évangile il n'y en a pas parce que la Bible dit la femme d'abord c'est un produit dérivé de l'homme la femme n'est pas un produit originel de l'homme et William paraît le produit dérivé là Dieu travaille avec le produit originel la femme c'est quelqu'un qui est sortie de l'homme elle doit être soumise à l'homme elle doit écouter en silence si elle a quelque chose à se plaindre ou à dire elle doit demander son mari à la maison mais aujourd'hui nous voyons des femmes barabas qui se mettent devant les gens et qui prêchent l'évangile avec une parole écoutez des barabas les meurtriers dans la parole du Seigneur ils ont arrêté les barabas mais aujourd'hui ce sont les barabas qui arrêtent de Jésus ce sont les enfants de Caïen les filles de Caïen qui enjouent le fils de Dieu ils interagent comme ça et dénue tout sauf rien la Bible dit ceci une femme doit être une femme l'homme doit être un homme Dieu a donné à l'homme les qualités d'être un homme a donné à la femme les qualités d'être la femme c'est pourquoi d'autres choses que l'homme fait la femme ne peut pas le faire maintenant toi tu es maintenant maman pasteur dans l'église tu connais les hommes je vais te donner les versets je vais te donner des choses dans la Bible qui va te montrer les femmes qui prêchent ce sont les barabas les meurtriers de la parole Jacob avait 12 enfants avait 13 il y avait une fille mais dans la généalogie ou quoi ? dans la lignée de Jacob Dieu n'a pas cité Dinah la fille de Jacob on n'a pas cité même une fille et parmi les 12 enfants de Jacob Dieu a choisi un seul enfant un garçon qui s'appelait Lévi cette tribus il a dit que c'est la tribus des sacrificateurs et même dans le partage même dans le partage des territoires il n'avait pas l'héritage parce c'était une tribus que Dieu lui avait choisie pour lui servir c'est dans cette tribus que Moïse était sorti Aaron était sorti et les autres prédicateurs ou les sacrificateurs de cette époque Dieu n'avait pas choisi une femme pour apporter la parole de Dieu Dieu avait choisi un homme pour être sacrificataire jamais la Bible Dieu n'a jamais placé une femme sacrificataire dans le temple jamais Dieu pouvait le faire prophétesse elle pouvait prophétiser Dieu pouvait le faire juge comme du temps des juges les démonaires étaient là mais pour être sacrificataire Dieu ne pouvait jamais mettre une femme sacrificataire parce que ce n'est pas la fonction qu'une femme doit faire la fonction sacerdoçale est donnée qu'aux hommes si une femme commence à apprécier l'évangile elle est barabas actuelle Dieu n'a pas donné le droit à une femme de pouvoir consacrer le mariage jamais la Bible est claire devant moi quand on a marié Rebecca c'est le papa qui a pris de l'argent avez-vous déjà vu une maman qui va aller faire marier sa fille je vais marier ma fille tu vois ma fille mais le papa de l'enfance même si le papa est déjà décédé il y a un droit que le papa il faut qu'elle soit là ça c'est la Bible tu ne peux pas tordre les écultures publiques la maman n'a pas le droit de faire marier sa fille c'est le papa qui vient qui donne la liste des d'autres moi je veux que je puisse me donner 100 dollars pour ma fille des chèvres trois cadres mais maman attends seulement tes habits et tes doigts comme notre culture africaine nous permet de le faire chez les blancs il n'y en a pas vous vous aimez c'est fini tu te vois dans la famille tu pars là-bas et vous rajoute de tout chose et vous faites des mariages chez les blancs c'est comme ça chez nous on donne quelque chose nous c'est la Bible chez les blancs ici je ne sais pas comment ils font c'est comme ça que Dieu ne permet pas aux femmes d'exercer d'autres fonctions dans la Bible avez-vous déjà vu une femme dans ce pays qui prend l'autorité devant les hommes Paul a dit non vous ne pouvez avoir l'autorité devant les hommes si une femme fait ça c'est que cette femme elle exerce les services des barabas dans une église elle torde les écritures publiques regardez autre chose nous parlons toujours des femmes la Bible dit quoi la Bible dit que l'homme la femme tout homme dans la prière là 1 Corinthiens 11 1 1 Corinthiens 11 1 et 1 Corinthiens 11 4 la Bible parle je vais parler je vais parler des cheveux après mais je vais vous prendre d'abord d'éternome 23 pour regarder si la femme Dieu dit que ceux qui font la vie là les femmes là qui font la vie qui mettent au monde les enfants illégitimes là ces enfants là ne vont pas entrer dans le roi d'essai après 10 générations pendant l'éternome écoutez l'éternome de l'éternome 23 verset 2 c'est lui qui est issu d'une union illicite n'interrera point dans l'assemblée de l'éternel même sa dixième quoi génération quand on dit de lire la Bible vous avez des Bibles il faut lire il faut acheter les marqueurs ici c'est 1 dollar mettez aussi dans les Bibles les marqueurs pour que vous puissiez souligner on peut vous poser la question est-ce que moi je suis né mon père était sorti dans le mariage et m'a mis au monde avec un autre papa quel est mon son ton son ça sera ici dans l'éternome 23 c'est lui qui est ici d'une union illicite n'interrera point dans l'assemblée de l'éternel même sa dixième génération n'interrera point dans l'assemblée de l'éternel 400 une génération c'est 40 c'est que toi tu es né en 1970 d'une union illicite papa est sorti dans le mariage ou bien maman a frôlé le mariage a mis au monde avec un autre homme dans le mariage Dieu dit cet enfant là à partir de zéro âge là jusqu'à ce même si cet enfant là mère à 70 ans il reste 330 ans l'autre son fils qui mère à 80 ans on prend 70 à 80 5 ans il lui vrait encore 200 quelques jusqu'à ce que cette génération dont la première génération l'homme là qui était en 1970 totalise 400 ans en terre et votre génération commence à se mettre en vous devez l'écouter c'est pourquoi quand vous faites une telle chose c'est que vous avez assassiné Dieu Dieu on ne l'assassine pas dans les écritures Dieu c'est votre père vous devez l'écouter et vous devez faire ce que la Bible dit les femmes toutes les filles qui sont avec des garçons qui mettent au nom des enfants ça pourtant passait dans le mariage c'est ça leur chose vous mettez les enfants au monde en dehors du mariage c'est qu'il y a la différence entre fournification et l'adultère l'adultère c'est quand une femme mariée sort dans le mariage et donc un marié sort dans le mariage fait des enfants à l'extérieur fournification c'est quand un célibataire sort avec une fille célibataire c'est ce qu'on appelle fournification et quand vous faites des enfants et que vous n'êtes pas marié ce sont les enfants qui sont en danger c'est pourquoi avant de faire de telles choses il vous faut d'abord vous marier ce sont des assassins de la parole du Seigneur Barrabas a été un meurtrier un fameux meurtrier aujourd'hui il y a même des gens qui prennent leurs enfants qui les considèrent comme leurs femmes dans ce monde il y a des hommes comme ça il y a des hommes qui sont tendrés d'injurier les gens comme si d'imaginer à l'église un jour j'étais allé payer l'argent à l'office je suis passé devant un Congolais je ne savais pas que c'était un Congolais c'est que mon venu a fait un petit tour devant sa voiture comme ça l'homme commence à m'injurier et il m'a injurier ça c'est en 2017 il m'a imaginé le complexe moi je vais regarder c'est moi comme ça et c'est fini c'est fini c'est fini il a manqué les jours à faire mais un jour on s'est rencontré avec lui et quelqu'un qui m'appelle pasteur Bertin bonjour mais lui était là il pouvait il s'est fait qu'à quoi tu as papité dans ma bélie il ne savait pas frère ce n'est pas même le titre du pasteur qui fait quelque chose mais l'homme qui est un homme comme toi et pourquoi tu les géris Dieu a créé les brins les jaunes les noirs est-ce que si moi je suis noir c'est à toi les blancs les pauvres ingériens si on te coupe les veines les sangs qui me sont dit c'est un sang blanc c'est un sang rouge les sangs qui étaient en Jésus c'est un sang rouge c'est le sang qui est à moi c'est un sang rouge juste Dieu a pris la couleur et l'a mis sur ma peau Dieu a pris notre couleur et l'a mis sur un chinois jaune et c'est tout nous sommes tous issus de cette lignée là de Noé il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre dans ce monde il n'y en a pas tout le monde est égal c'est que vous êtes égales à vous-même c'est comme ça qu'ils assassinent la parole du Seigneur Barabbas regardez ce que la Bible dit les gens ou les hommes qui sont orgueillés la Bible dit dans Jacques 4 en partie verset 6 Dieu résiste aux orgueillés mais il fait grâce à qui ? aux humbles soumettez-vous donc à Dieu ne résistez mais résistez aux diables et il fuira loin de vous Dieu fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueillés comment qu'aujourd'hui quel orgueil que les gens ont aujourd'hui les gens viennent à l'Amérique en Afrique ils n'avaient rien mais c'est en Amérique qu'ils deviennent des millionnaires des orgueillés j'ai un ami qui est allé prendre même une femme juive elle est à Chicago pour voir c'est vrai qu'il n'y a pas lui est grand nous on ne connaissait pas l'anglais à cette époque-là lui parlait l'anglais parce qu'il était du côté des marchés par-t-il en amis quel orgueil nous on est là il était toujours comme ça il pouvait vous parler dans son véhicule à cette époque-là nous on n'avait pas de véhicule mais lui quand vous êtes dans le véhicule comme ça il vous parle tout sauf rien mais il n'y a pas que ça il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mais il n'y a pas 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 il nous a tout dit il nous a il était même notre leader nous-mêmes au travail il y a même des filles qui nous ont injuriées mais aujourd'hui ce sont eux qui vont vous dire merci papa bonjour papa est-ce que maman elle a bien parce que nous avons gardé notre qualité il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas jamais si tu es un orgueillet même si il y a une bombe ça va sortir un jour si tu es un sorcier tu as sorcié les gens dans les ténèbres un jour ça va sortir un papa volait de l'argent à l'église et quand l'argent entré comme un comité à la caisse il prenait seulement le gros billet et je le regardais mais un jour ce qu'il faisait c'était sorti les personnes ne pouvaient savoir qu'il ne pouvait pas lui prendre de l'argent il avait un garçon très intelligent mais le garçon a fait sixième décimalité sept fois il n'a pas reçu le diplôme ses amis sont allés sont devenus même des docteurs mais lui toujours à sixième décimalité maintenant il faut chercher pourquoi l'enfant et le code dit que l'enfant qui sont les premiers pour toute la zone c'était une zone toute la zone mais l'enfant est sur le diplôme cette fois il faut aller dans la recherche c'est papa qui vient dire peut-être c'est les enfants qui sont dans l'église et l'enfant est devenu clitifataire papa il a tué l'avenir de son fils ce qu'il faisait dans les ténèbres c'était sorti c'est pourquoi Dieu dit il fait grâce aux hommes approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous nettoyez vos mains péchères purifiez vos cœurs hommes irrézolis sentez votre misère soyez dans les dél et dans les larmes que votre rire se change en dél et votre joie en tristesse émiliez-vous devant le Seigneur et il vous élevera ne soyez pas des orgueillers quand tu es un orgueillen tu es un barabas seulement moi comme un foie moi si moi je ne suis pas là ma gamoune sur les côtés les mains si moi je ne suis pas dans cette famille personne ne perd sa sortie les choses familiales pourquoi toi tu es un chrétien tu t'accroches aux choses de la coutume de la famille coutume familiale ce n'est pas pour les chrétiens un chrétien sa coutume c'est ce qui est dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit dans les écoutures bibliques pour toi pour la famille pour ta femme et pour tes enfants ne parlez pas mal les uns des autres est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des gens qui grittent les gens quand vous critiquez votre frère c'est que vous tuez votre frère Jésus a dit dans la Bible vous avez entendu dire ne tuez pas mais celui qui se met en colère contre son frère l'a déjà tué mais quand vous critiquez votre frère tu es meurtrier de la parole Barabbas c'est cette personne là Barabbas c'est cette femme là prenons un autre cas le cas du baptême la Bible dit que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus Christ mais les gens baptisent les gens par Père Fils et Saint Esprit et ils prennent de l'eau et ils mettent de l'eau dans la tête mais ça ce n'est pas la Bible c'est ça qu'on appelle vous tourner les Écritures Jésus avait dit vous pensez avoir vie dans ce que vous faites il n'y a pas la vie là-bas alors aujourd'hui les gens baptisent non pas pas immersons mais pas aspersons ils mettent l'eau sur la tête de quelqu'un ça ce n'est pas les baptêmes c'est que les barapaces dans la parole du Seigneur sont dobrés c'est que la plupart des pasteurs ce qu'ils font ce sont des barapaces qui tournent la parole du Seigneur c'est pourquoi dans les églises il n'y a pas la vie vous ne pouvez pas leur enseigner la sanctification ils ne peuvent pas le faire mais écoutez ce que la Bible dit la Bible vous dit apprenez-vous des dieux ils s'approchera de vous nettoyez vos péchés prifiez vos quais hommes résolus sentez votre misère soyez dans les déux la Bible dit quoi les déux ici ce n'est pas un homme de la famille qui est mort non soyez dans les déux c'est que pleurez pour vos péchés priez le Seigneur les jours de la prière toi tu as la besoin de regarder la télé regarder le téléphone quelqu'un qui vous prend le téléphone pendant 3 heures qu'est-ce que vous parlez avec les gens quel temps que vous donnez à Dieu dans votre maison vous ne donnez pas à Dieu le temps dans votre vie de pouvoir s'exprimer Dieu ne peut pas s'exprimer dans un vase pourri Dieu s'exprime dans un vase nettoyé purifié Dieu voit que vous avez pleurer vous avez pleuré dans la prière je vous donne ce que vous avez demandé dans la prière la Bible dit que demandez vous recevrez vous demandez vous ne recevrez pas c'est parce que vous demandez mal dans l'ébid de satisfaire vos besoins mais quand vous demandez dans l'ébid d'obtenir quelque chose important dans la paix du Seigneur Dieu va vous l'accorder soyez dans les dé et dans les larmes pleurer pour vos péchés la chose qui te domine là dans la vie c'est ça barabas de votre vie qu'est-ce qui te domine l'escroquerie l'ivronnierie fimer courir avec les femmes courir avec les hommes orgueil qu'est-ce qui te domine un mauvais coeur l'égoïsme c'est chamailler tordre les écritures ou bien quoi c'est la chose là qui est votre barabas c'est la chose qui domine sur toi afin que tu choisisses barabas on l'a choisi le Seigneur Jésus Christ mais Christ a dit mes parents sont vies les parents du Seigneur sont vies et une vérité les chemins la vie et la vérité il dit ne parlez pas mal les uns les autres mais vous parlez mal les autres dans vos chambres vous critiquez même les membres de votre propre famille vous critiquez même votre pasteur vous prenez le téléphone pour parler du mal de votre pasteur oui barabas de la parole Dieu dit ne parlez pas mal les uns des autres frères celui qui parle mal des frères ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi si vous jugez la loi vous jugez aussi celui qui a fait la loi parce que celui qui a fait la loi est plus fort que la loi Dieu qui a fait la loi de la vie et de la mort il est plus fort que la mort il est plus fort que la vie il peut vous jeter la vie il peut vous remettre la vie c'est-à-dire qu'il est plus fort que la vie il est plus fort que la mort Dieu peut vous donner la mort et ôter aussi la mort maintenant barabas de la parole avant de terminer succès pour entrer dans Jésus qui choisit c'est vous je vais vous dire quelque chose hier j'étais au travail il y a une maman qui m'a appelé alors elle m'a donné son 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 sony mais il m'a envoyé quelque chose alors j'ai lu l'email elle m'a envoyé c'est ce que j'avais demandé alors quand j'ai l'email de la maman je vois un nom qui sonne mal et l'email a signifié la mort son nom propre qui vit la mort dans d'autres langues quelque chose m'a dit non appelle lui quand il fera les se disait qu'il change de nom je lui ai appelé je lui ai dit toi ton nom là sonne mal oh mon nom là signifie la mort toi tu es une maman déjà grande comme ça avec une famille depuis là tu portes le nom de la mort mais quel est ton prénom quand elle m'a dit son prénom son prénom signifie encore que la mort la mort planifiée quelqu'un qui porte le nom de la mort et qui porte le nom de le nom planifié la mort et imaginez fou telle chose c'est une malédiction dès l'enfant de sa maman donner sur ça c'est pourquoi frère quand vous êtes dans une église quand vous parlez écoutez ce qu'on vous dit il y a des gens dans des familles papa qui est par la base un sorcier papa qui a dit déjà que moi tous mes enfants mes petits fils et tout celui qui vendra après moi personne ne peut s'en sortir dans la vie personne ne peut connaître les choses de dieu personne ne peut avoir un bon nom personne ne peut avoir de bonheur personne ne peut se marier vous ferez toujours des enfants en mariage et papa qui fait ça mais quand j'ai cap quand la maman m'a envoyé le nom de sa famille ce sont des noms compliqués tous les noms sont toujours mal dans notre langue là il y avait d'autres qui signifiaient forêt il y avait les autres qui signifiaient vent et mais comment fout dans la famille c'est aussi le nom c'est la forêt l'autre nom c'est cimédiaire l'autre nom c'est la mort tout est là c'est une malédiction toute une génération voilà le papa qui a ensorcellé sa famille c'est pourquoi frère quand vous donnez le nom aux enfants sachez quel est le nom que vous donnez à vos enfants parce que le nom signifie quelque chose et dit quelque chose à dénifiant sur l'enfant le nom a de l'influence sur les enfants quand vous donnez un nom ça c'est la personne même qui j'ai donné le nom là quel est son comportement lui qu'est ce que cet homme là fait dans sa vie vous risquez de donner un nom à un enfant l'enfant commence à sauter comme un singe parce que le nom que vous avez donné à cet enfant l'homme là sauter comme un singe l'enfant devient grand barabas parce que l'homme là avait les habitudes de voler et vous avez donné le nom attention attention j'ai terminé par dire ceci pour un autre nom la bible pour les femmes qui coupent les chevilles qui portent les pantalons qui portent les bijoux qui portent des pieds comme on a lu ça avant l'autre dimanche dans esaïe 3 la bible ne permet pas aux femmes de porter de telles choses la bible ne permet pas aux hommes de marcher nus dehors la bible ne permet pas aux femmes de porter des kilomètres comme elles marchent dehors là bas nus là bas et quand nous les voyons la bible ne les permet pas la bible dit tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête un homme qui entre dans l'église ça c'est encore été 11 1 à 4 qui entre à l'église avec les chapeaux dans la tête cet homme là c'est un barabas de la parole j'ai visité une église où le pasteur lui-même a coupé les chevilles il a mis les comment on appelle ça ras dans les chevilles et j'ai vu un frère qui sont dans l'église avec les chevilles tressés avec les boucles d'oreilles mais dans son église mais ici la bible ne permet pas à un homme de le faire la bible dit l'homme là ne peut pas jamais porter son chapeau dans l'église simple et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore sa tête c'est qu'à l'époque il a été permis aux femmes quand vous êtes à l'église vous couvrez votre tête là avec les voiles mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit il y a des femmes qui sont dans le salon de coiffure quand vous faites une autre chose devant le carnet vous êtes déjà maudit la parole du Seigneur ne permet pas à une femme de faire une autre chose dans le salon de coiffure on a coupé les chevilles on met aussi les tricots comme un homme quand une femme coupe ses chevilles elle doit se répandir pour cela parce que c'est la parole du Seigneur la parole ne permet pas à une femme de le faire il dit car si la femme n'est pas couverte qu'on lui coupe aussi les chevilles mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les chevilles coupés ou d'être rasée qu'elle soit couverte ce qu'elle a sonné que moi c'est sur les gens qui m'entraiment la Bible ne la permet pas de le faire mais aujourd'hui il y a des femmes qui le font il y a des femmes qui font cela aujourd'hui elle vient à l'église avec des teintures dans la tête et elle a déjà coupé les chevilles je ne vais pas dire beaucoup ici vous avez déjà compris elle a déjà coupé les chevilles depuis la maison elle a mis des teintures jaunes et rouges et blé de l'autre côté et là elle mettra les ongles là c'est la couleur qui est dans les chevilles c'est la couleur qui est dans ses ongles c'est la couleur des fermiers qu'elle a porté la couleur des cinglés qu'elle a porté j'ai vu une église une maman de 65 ans qui est venue en colas et vous savez qui est dans les boussous maman elle vient en body en colas rouge body elle a peint 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 imaginez-vous une église que vous permettez des femmes dans des églises comme ça Dieu n'est pas là frère si vous voulez connaître une église où il y a Dieu regardez les femmes qui sont dans cette église là regardez les femmes parce que la femme c'est la représentation de l'église il y a une femme qui se comporte mal vous êtes dans une église où vous trouvez que toutes les femmes s'habillent mal il n'y a pas de vie dans cette église là quel est le droit que Dieu permet à une femme de porter un pantalon il n'y a aucune écriture biblique il n'y a aucune écriture biblique qui permet les femmes là de trouver même l'aîné de mettre les boucles à l'aîné mettre les boucles à l'air de pied tous ces boucles là que ces femmes apportent là la Bible ne leur permet pas de le faire c'est qu'elles sont en train d'assassiner Dieu les marabas modernes ce sont ces gens là les prédicateurs qui leur permettent de toutes choses dans une église du Dieu vivant vous devez vous habiller comme une femme vous devez vous comporter comme une femme les hommes doivent être des hommes vraiment bien battus les hommes doivent chercher le Saint-Esprit celui qui n'a pas le Saint-Esprit doit le chercher celui qui n'a pas la vie doit chercher la vie celui qui n'a pas prévu l'engagement de servir Dieu vous devez prendre l'engagement de servir Dieu et de prendre votre baptême il est plus tard que vous l'avez passé si Jésus vient aujourd'hui que vous ne l'êtes pas baptisé allez-vous expliquer Dieu quoi Seigneur pardonne-moi vraiment j'avais oublié non 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 c'est déjà trop tard la Bible dit que quand la porte se fermera les autres dehors ils vont pleurer on leur dira c'est déjà fermé et c'est fermé du temps de Noé ils avaient crié Noé ouvre la porte c'est pas moi moi Jésus qui est mécanicien Jésus qui est charpentier Jésus qui est lâche mais l'homme qui l'a fermé il a la clé au ciel criez à lui et qu'il vous ouvre pour vous tu n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur Christ il y a un frère qui m'a dit moi je suis déjà baptisé au nom de Jésus comme tu baptises là je suis déjà baptisé ok comme j'ai baptisé je suis déjà baptisé mais tu as déjà fait des enfants dehors c'est que toi tu as déjà fait la vie de pédicité chaque jour tu fais la vie de souillir c'est que tu as besoin de te rebaptiser encore parce qu'acte 19 il dit que vous devez être rebaptisé encore et si toi tu n'as pas encore pris l'engagement de prendre votre baptême Jésus vient aujourd'hui tu vas lui dire Seigneur attends d'abord je viens pour faire la baptisation tu vas lui dire non c'est déjà trop tard c'est le moment où vous devez savoir tu es Barabas par rapport à quoi qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui a fait que tu sois prisonnier de cet esprit là qu'est-ce qui a fait que chaque fois on te reproche de la chose qui t'a fait prisonnier tu sois prisonnier il ne faut pas dormir qu'est-ce qui a fait que toi tu sois prisonnier de la boisson de l'alcool de la dignité des mensonges de toutes ces choses là il y a un esprit derrière ça l'esprit qui a amené Barabas dans la prison là cet esprit là est au monde aujourd'hui amène aussi les prédicateurs et les croyants dans la prison spirituelle et les gens sont morts sont dans la prison spirituelle sans les savoir ils sont dans les choses du monde sans les savoir mais ils sont dans l'église être dans une église n'est pas synonyme que vous irez au ciel tu peux venir à l'église mais tu es prisonnier dans le monde du ténèbre quelle est la chose qui fait que tu ne puisses pas laisser cet esprit là et pas les engagements de ce vie de Christ l'égoïsme la mauvaise foi la haine manque d'amour l'animosité calomnie critique toutes ces choses là qui sont à l'entendre des moches fumer couper les chevets porter les kilotes montrer le mot Congo tous ces choses ce sont des esprits des barabas dans une église mais pourquoi cet esprit est venu en vous parce que vous avez laissé les portes ouvertes à ces esprits là de vous habiter mais les jours où vous allez prendre la décision moi je ne dis pas crucifiez-le moi j'ai dit celui que moi j'ai choisi pour la vie et pour la mort et on dit qu'il soit crucifié mais libérez barabas on va libérer les esprits en affaires pour venir vous habiter mais vous ne voulez pas celui qui chasse les esprits là Jésus est celui qui chasse les esprits qui est à barabas mais vous l'avez rejeté et vous avez accepté celui qui l'esprit là est le canal par lequel il entre avez-vous déjà contrôlé votre vie quel est le canal par lequel le mauvais esprit là entre il y a un seul endroit où vous avez laissé la porte ouverte c'est notre négligence nous avons été négligents dans la parole du Seigneur c'est comme ça que les esprits nous ont invités si vous étiez un homme éveillé la Bible dit ici je vous ai dit ça sentez votre misère soyez dans les deuils et dans les larmes est-ce que vous êtes dans les deuils de votre vie est-ce que vous êtes dans les larmes de votre vie vous le négligeant quelque part vous avez laissé cet esprit là vous habitez et vous avez ouvert les portes afin que l'esprit puisse faire le travail aujourd'hui c'est le moment où vous devez savoir je dois prier Dieu afin que ce port se ferme et je dois embrasser Christ aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur je dois prendre ma décision même si cela coûte ma vie que cela coûte ma vie mes boucles dorées sont les mots et mon chénier sont les mots dans la zone et mon guillot je dois me consulter je dois me consulter je dois me consulter critiquer je ne ferai plus ça fumer je laisse c'est pour ma vie prendre les alcools je laisse prendre les femmes les hommes j'abandonne parce que c'est le porte par lesquelles Satan est en train de me torturer moi je dois prendre ma décision pour marcher avec les petits noms de mépriser et aller vers le Seigneur je prends ma décision mon engagement je l'ai choisi c'est Barabbas j'ai choisi Christ les ressuscités le poste de la paix les rois de Salem les tout puissants c'est lui qui m'a libéré c'est celui-là que j'ai choisi aujourd'hui écoutez maintenant pour terminer c'est 20 minutes pour terminer pour terminer c'est que nous allons parler maintenant comment ils avaient choisi celui qui avait choisi Jésus et celui qui avait choisi Barabbas oui le Barabbas me dit ceci il dit l'église crucifie de nouveau la parole de Dieu comment l'église parvient à crucifier la parole de Dieu il dit l'église crucifie de nouveau quoi la parole confirmée comme étant la vérité la parole la parole de Dieu crucifie de nouveau de même qu'Eve avait corrompu tout le monde physique en rejetant un tout petit bout de la parole de Dieu ainsi l'église a fait la même chose quand vous rejettez un petit bout de la parole de Dieu vous avez rejeté toute la parole de Dieu frère réveillez-vous je vais vous dire quelque chose la Bible ici on ne rejette pas virgule on ne rejette pas point on ne rejette pas le point ponctuation quand Dieu dit pourquoi il a mis le point de interrogation Dieu sait pourquoi il a mis le point de interrogation quand vous enlevez vous rejettez le point de interrogation vous avez automatiquement changé la forme de la phrase et si en rejetant le petit bout de la parole de Dieu vous avez rejeté toute la parole c'est comme ça qu'Eve a venu à Adam mais les gens disent si moi j'étais du temps d'Adam je ne devais pas faire ça mais les mêmes conditions que Dieu avait mis à Adam Dieu a mis ces conditions là aujourd'hui mais les gens ne croient pas c'est ce que je vous avais promis le dimanche passé voilà ce que les hommes et les femmes devraient rechercher aujourd'hui la promesse de notre exode est une interprétation de la parole de Dieu les enfants d'Israël étaient sortis à l'Egypte c'était un exode parce qu'il y a trois exodes quand Jésus est venu sur la terre c'était un autre exode comme une dispensation dans les sept âges de l'église que nous vivons nous sommes dans un autre exode mais vous devez savoir tu vis dans quel temps nous vivons dans l'état de la fête et tout le monde sait que l'état que nous vivons Jésus est à la porte il frappe c'est l'âge où c'est l'âge où Jésus est à l'extérieur de la porte il frappe il a dans la Bible voici je me tiens à la porte je frappe dans quel âge l'âge de laonie c'est ce que nous vivons ils ont explicé Jésus à la porte que faire que ferez-vous avec Jésus appelé Christ vous l'avez chassé et il est dehors de la porte il frappe quand 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 où André ouvre Joseph ouvre François ouvre Hélène ouvre Mado ouvre Mado n'ouvre pas Hélène n'ouvre pas François n'ouvre pas Jésus continue à frapper un jour il frappera pour la dernière fois et ça serait fini l'unique âge où Jésus est à l'extérieur de la porte c'est l'âge de l'audition que nous vivons ça c'est la Bible dit les premiers aujourd'hui c'est qu'ils disent mais mon église ne croit pas cela qu'est-ce qui se passe vous vivez dans l'ombre de notre âge toi tu es dans l'âge de l'audition tu nous prends la parole des aïmi de Moïse Dieu ne peut pas envoyer Moïse sur la terre pour vivre la mer rouge la parole du Seigneur évolue développe Dieu ne peut pas encore amener Moïse aujourd'hui va dans la montagne de Sinaï et je dois revenir à ce temps-là dans la bousson non nous vivons dans un autre âge l'âge que nous vivons c'est l'âge de l'audissée dans l'âge de l'audissée il y a une promesse dans la Bible pour l'âge que nous vivons c'est là où nous nous situons c'est la promesse de Malachie 4 la promesse de Luc 17-30 la promesse d'Apocalypse 10 et à 7 voilà l'âge où nous vivons de l'audissée l'âge que nous vivons aujourd'hui l'audissée dans le 7 âge de l'église quand vous lisez Apocalypse verset 3 il y a le 7 âge de l'église mais l'âge que nous vivons nous vivons dans l'âge de Malachie 4 5 l'âge où nous avons une promesse de Luc 17-30 et l'âge où nous avons la promesse d'Apocalypse 10 de 1 à 7 et Matthieu 24 qui partent du temps de la fin c'est l'âge que nous vivons tu ne peux pas confondre prendre l'âge de Noé et nous prêcher cela aujourd'hui ça ne marcherait pas ça ne marcherait pas ça doit marcher avec le prophète qui Dieu vous a envoyé Dieu vous a envoyé Malachie 4 il a dit voici je vous envoie Malachie 4 Elie le prophète et vous écoutez la voix de ce Malachie là alors vous vivrez alors vous dites non moi je ne le crois pas ok mais voilà écoutez ce que je vous ai promis le dimanche passé il dit vous vivez dans l'homme à notre âge ces églises étaient bonnes à leur époque mais qu'en est-il de cet âge ici il s'agit maintenant de notre âge et aujourd'hui la Pentecôte s'est organisée et s'est arrêtée sur une certaine position comme elle l'a fait laissez-moi vous dire quelque chose les diables comptent son groupe mais Dieu pèse les siens Satan il vient comme ça vous avez 400 bravo Dieu vient il prend la balance Pierre François combien 14 à côté Hélène combien 10 tu portais des pantalons je te dis il ne vais pas porter des pantalons il prend l'autre il pèse comme ça toi nonante ah toi tu faisais mais tu n'avais pas coupé les cheveux tu n'avais pas porté tu n'avais pas fait le maquillage nonante tu avais pris ton baptême ok monte Dieu pèse la Bible parle de balance ça c'est Miché qui parle là Miché parle de balance Dieu dit quand il vient c'est le parent de Dieu qui est âgé comme c'était le cas là dans l'épertoire les pilates pèsez pour voir ce que nous avons trouvé vous avez pris Jésus vous l'avez mis sur la balance avec Barabas et vous voyez que Jésus pèse par rapport à Barabas vous avez toujours accepté Barabas qu'il n'avait pas de poids que ferez-vous avec ce Jésus appelé Christ dans votre vie dans votre camp il a pèsé plus que Barabas il a fait le miracle plus que Barabas il a dit avant qu'Abraham fût je suis je suis le Messie parce que les signes mécaniques vous l'avez rejeté Pilate avait Jésus entre ses mains mais qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus mais Pilate a utilisé les trois moyens pour se débarrasser de Jésus mais les trois moyens a échoué il dit pourquoi tous ces pharisiens pouvaient se lever et dire nous sommes des dieux nous avons les lois nous avons ceci et là s'est trouvée la parole elle-même ils ont dit à mort crucifiez Jésus là nous nous voulons voir cet homme-là mourir parce que lui nous ne l'aimons pas quand toi tu as Christ à l'intérieur tu as l'internet tu as l'internet tu as l'internet marcher avec ça dans votre tête quand vous voyez beaucoup d'opposition les gens qui sont au Congo en Afrique qui rachent de mystère sur toi parce que vous avez Jésus ils voient que vous êtes plus puissant qu'il faut qu'il vous attaque pour vous affaiblir mais vous en tant qu'enfant de Dieu réallumez beaucoup plus l'effet dans votre prière afin qu'il voit l'effet qu'il puisse fuir mais ça s'identifier avec la parole c'est qu'il y avait des yeux pour voir leur vie aujourd'hui les gens disent Jésus Jésus j'ai vu beaucoup des discussions sur l'internet les gens parlent de Jésus mais je ne sais pas quel Jésus qui les gens parlent quel Jésus moi j'aime Jésus j'aime Jésus Jésus j'aime Jésus quel Jésus vous connaissez Jésus mais je vais vous dire que vous ne connaissez pas Jésus c'est le passé de Galiléna vous ne le connaissez pas si vous le connaissez vous garderez ses commandements quels sont les commandements de Dieu Dieu vous a dit quoi dans ses commandements aimez-vous les autres je compterai que vous les disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres mais vous n'avez pas l'amour de votre frère comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas et vous dites que votre frère que vous vous ne voyez comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas mais le frère qui est avant de toi que tu vois tu n'aimes pas je vais vous montrer vous ne connaissez pas Jésus qui est Jésus pour vous qui est Jésus que vous vous croyez vous n'avez pas je me dis votre Jésus que vous avez c'est les Jésus qu'on a posté là-bas à Rome avec 19 clous dans les mains c'est les Jésus que vous vous connaissez mais nous nous connaissons Jésus qu'on a mis trois clous c'est les Jésus que nous connaissons nous nous connaissons les Jésus de 1 Timothée 3 16 c'est les Jésus que nous connaissons nous nous connaissons les Jésus des gens 8 nous connaissons les Jésus des gens 14 nous connaissons les Jésus là des gens 4 qui a dit à la fin je ne suis pas qui te parle Les signes messéniques Qui se faisaient du temps de Jésus là Les six ans sont toujours Nous nous connaissons le Jésus qui nous a promis Malachie 4 Vous ne connaissez pas Jésus Vous parlez de notre Jésus Notre Jésus là Il nous a dit qu'il a observé mes commandements Quand Elie viendra Écoutez-les Et nous nous écoutons la voix du prophète Comme Dieu nous a envoyé Malachie 4 C'est le moment L'âge de l'Odyssée Que nous vivons c'est l'âge de Malachie 4 Et nous devons l'écouter Écoutez les trois moyens Que Pilate a utilisé pour terminer Et je dois vous dire Il me reste neuf minutes Il dit Tout comme Pilate Cela me rappelle les trois moyens Que Pilate utilisa pour essayer D'enlever dessus ses mains Pilate a utilisé les trois moyens Pour enlever Jésus De ses mains Mais Jésus était entraîné de Pilate Il devait seulement dire Non je ne vois pas les marges Qu'est-ce qu'il m'a fait Moi je les libère Non le Pilate n'a pas dit ça Mais écoutez ce que Pilate a fait Pilate a fait quoi ? Il dit Mais sans succès Il n'a qu'un moyen pour vous D'enlever dessus vos mains Voyons ce qu'il a fait Pilate essaya Ses trois moyens Et tous les trois moyens Échouer Nous devons regarder Le problème en face Quand vous avez un problème Avec Jésus Terminer ce problème Finir Tu dois finir ce problème Avec Jésus Lui et lui seul Il ne faut pas lui promettre Seigneur Demain Demain Non 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 Le problème est en face de toi On te dit Crois-tu au Seigneur Jésus Christ ? Tu dis Si tu crois au Seigneur Jésus Christ Toi et ta famille Tu seras sauvé Oui je crois Le problème est en face de toi Prends la décision Va de l'avant Tu crois A ce que Dieu nous a envoyé Un prophète Malachie 4 Oui je crois Va de l'avant Tu crois à ce que Jésus C'est votre sauveur Et si vous le croyez Aujourd'hui Vous prenez votre matin Votre décision Tu seras sauvé Oui Je crois On ne dit pas que non Je vais voir Donne moi trois mois Donne moi six mois Donne moi une Toi tu me demandes Moi une année Comme si c'est moi C'est le distributeur De deux mois De trois mois Non Regardez le problème En face De vous Qu'est-ce qu'il y a Nous savons que L'air a sonné Quand sa parole A été identifiée Par l'évidence De l'écriture La parole promise Pour ce jour-ci Fait chère Même quant à la partie Mauvaise De refuser Jésus Christ Et que lui Se trouve à l'extérieur De l'église Dans cet âge De l'Odyssée Jésus est expulsé A l'extérieur De l'église Dans l'âge Où nous vivons Il continue Pendant une chose Le premier plan De Pilate C'était quoi Je ne trouve aucun crime En lui Voilà le premier moyen Que Pilate a utilisé Il n'a jamais vu Le crime Quand sa moto était Mais Qu'est-ce que tu fais Avec Jésus Qui a pris tes mains Toi tu n'as pas trouvé Des crimes Libère-lui Et tu ne l'as pas libéré Tu l'as regardé Pour utiliser Les deuxièmes moyens Combien ont trouvé cela Parmi beaucoup Et des bons groupes D'aujourd'hui Je ne trouve aucun mal A la parole Je ne trouve pas Que dans la Bible ici Il y a quelque part Où on a été dit Qu'est-ce que tu m'as fait Je ne trouve pas aucun mal Dans cette parole Moi aussi Moi aussi Dans les autres Et elle perd aussi A cause de la paix Je ne trouve pas mal Dans cette parole Je ne trouve rien A redire A cette Bible Mais Écoutez Mais qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui se dit Quand Matthieu 28 24 se présente De nouveau Et que vous retrouvez Avec Hébreux 13 8 Qui dit Jésus Christ C'est le même Il est aujourd'hui Et réellement Mais Pilate Il n'a pas pu s'enlever Il n'a pas pu s'enlever Les mains De cette façon là Non messieurs L'avait lui retombé En pleine sur les bras Et il s'en sera De même Pour chaque homme Qui s'est tenu là Et A vie Dieu S'est tenu L'homme Qui a Jésus Entre ses mains Il s'est dit Non 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 Moi Ce problème Ça ne me concerne pas Moi je lave mes mains Je ne trouve pas aucun crime De la parole Je ne trouve pas La faute De la parole du Seigneur Pour que moi Je puisse sortir avec Comme j'ai vu Quelqu'un qui presse Les gens à la télé Avant de doter Chez la femme Il faut d'abord sortir Avec cette femme là Nous ne trouvons pas mal Dans ça Ce sont des choses comme ça Comment toi Tu n'as pas marié Une fille Et tu sors avec La fille d'autrui Ça n'a pas de sens Ce n'est pas une écriture biblique Tu veux me dire Que la loi de Moïse A fait dit Mais nous ne sommes pas D'état de Moïse Il ne faut pas Nous ramener D'état de Moïse Nous sommes dans Un autre âge Ça c'est Le troisième exode Nous sommes dans Un autre exode Ce n'est pas Le premier exode Tu ne peux pas Souter avec La fille d'autrui Sans pour autant Verser les dotes Et être marié Les calmes Tu ne peux pas le faire Parce que tu répondras Devant l'éternel Pour cet acte là Et la femme Qui l'a fait Et toi L'aide Vous répondez Devant l'éternel Je ne trouve pas Aucun crime Pour faire ça Ok C'est le premier moyen Que les chrétiens utilisent Dans ce moment Le côté C'est un péché 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 Il a dégué Comment allez-vous faire Pour vous laver les mains De cela Vous ne le pouvez pas La chose est confirmée Et retournée Aussitôt sur vos bras Vous aurez un retour De flammes Comme ce fut le cas Pour vous Alors Le deuxième moyen Que Pilate a utilisé Il a pris la responsabilité Il a rejeté A autrui Pilate Ne pouvait pas le faire Pour conclure Nous voyons Ce moyen Ce que Pilate Essayait de faire Il faut Ce que font les gens Aujourd'hui C'est-à-dire De refiler L'affaire A ses hérodes Et à ses césar Beaucoup de Probes prédicateurs Ministres Aujourd'hui Épiscopos Presbytériens Luthériens Baptistes Panthéotistes Et ainsi de suite Réjetteront La responsabilité Sur autrui En disant Ce sont mes quartiers Généraux Qui ne veulent pas Me laisser le faire Cela a produit Un retour De flammes Ce qui est en train D'en produire De nouveau Aujourd'hui Et Qu'en ferez-vous Non pas Ce que votre église En fait Votre César Votre Hérode N'ont rien à voir Cela n'a pas Disculper Pilate Mais Pilate Devait Faire quoi Il ne devait pas Prendre la responsabilité J'étais sur autrui Il devait dire Moi Je prends la décision De lâcher cet homme Et le dernier moyen Que Pilate a fait Pilate a pris de l'eau Il a lavé ses mains Je lave Mes mains Le sang de cet homme Ici ne retomberait pas Sur moi Non Le sang est sur toi Ne lave pas tes mains Tu as dit Le premier moyen Je ne trouve pas le crime Deuxième moyen Tu as refilé L'affaire Auprès des autres personnes Tu n'es pas la responsabilité De ta vie Tu donnes A une autre personne Et après tu fais quoi Tu laves les mains Que moi je lave mes mains Ça ne me concerne pas Et le sang de cet homme Ne tomberait pas sur moi Et tous les trois moyens A échouer A échouer Vous avez Jésus Entre vous Maintenant Je vous lis La dernière partie Dans trois minutes Qui restent Et vous allez maintenant Vous Poser